Hey c'est là à toutes et à tous mes petits singes c'est mon kei j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la aria clan et j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire parce que c'est quand même une information très 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 spéciale parce que on va avoir des nouvelles armes sur black ops 3 Aujourd'hui donc vous verrez cette vidéo mardi moi je fais la vidéo lundi soir vous la verrez mardi sur la aria clan logiquement si je me trompe pas donc avant de commencer la vidéo je vais vous donner un petit objectif de like qui est de 400 likes je pense que vous pouvez le faire ça ferait extrêmement plaisir à tout le monde surtout à moi parce que c'est moi qui vous demande cet objectif like la dernière fois je vous ai demandé 500 likes si je me trompe pas et vous avez dépassé les 500 likes je mettrai un petit screen à l'écran franchement vous gérez de ouf là je vais pas vous demander grand chose je vais juste vous demander de taper les 400 likes c'est pas c'est faisable c'est vrai que c'est pas énorme pour le record que j'ai battu la dernière fois mais 400 likes c'est quand même faisable je vais pas vous embêter à liker ou autre juste je demande 400 likes c'est faisable même très 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 largement faisable on commence tout de suite ce petit sujet qui concerne deux nouvelles armes qui vous plairont et qui plairont surtout à toute la communauté parce que oui écoutez moi on va avoir deux nouvelles armes qui sortiront sûrement mardi donc là au moment où je vous fais la vidéo on est le 6 donc demain on sera le 7 logiquement ce qui fait que justement il y a des chances que mardi 7 février on est deux nouvelles armes qui sont tout simplement la ppsh qui était déjà présente dans révélation l'avait rajouté elle était aussi présente dans gorod groovy donc en zombie et ils ont enfin décidé de nous la rajouter en multijoueur ce qui me fait extrêmement plaisir et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup 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 de personnes qui attendaient cette arme avec impatience parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de ces termes comme quoi elle allait faire son retour enfin son apparition en multijoueur comme elle était déjà en zombie je crois que c'est l'une des seules armes qui a été mise en zombie et qui a pas été mise tout de suite en multi je suis pas sûr ça se trouve je dis des conneries mais je suis sûr que c'est ça en tout cas et donc la deuxième arme est tout simplement la m16 qui va être rajoutée demain donc le 7 février ou même la semaine prochaine donc le mardi d'après c'est obligé qu'elle apparaisse demain parce que la mise à jour a été fait à la veille et on sait tous qu'il y a toujours une mise à jour la veille d'une mini mise à jour on va dire ça comme ça c'est bizarre ce que je viens de dire tu vois mais en tout cas la deuxième arme comme je le disais juste avant c'est bien la m16 donc pour toutes les personnes qui se réjouissaient d'avoir cette arme sur black ops 3 ou qui attendaient cette arme avec impatience et bah elle fait enfin son arrivée sur black ops 3 il y avait eu aussi beaucoup de rumeurs comme quoi elle allait être sur BO3 et bah là elle a été mise c'est officiel donc là pour les personnes qui veulent savoir comment j'ai su que les deux armes étaient présentes dans le jeu c'est tout simplement que je me suis rendu en local donc en gros j'ai déconnecté ma play d'internet ensuite je me suis rendu dans black ops 3 évidemment j'ai été en multijoueur et bah en gros c'est le local on va pas se le cacher mais faut se déconnecter d'internet pour pouvoir voir les armes ensuite bah j'étais dans le multijoueur comme je le disais juste avant j'ai été dans créer une classe et après j'ai choisi une catégorie donc en gros j'étais dans mitraillettes je suis descendu et là j'ai vu que tout en bas de la première catégorie donc en gros des mitraillettes il y avait la ppsh tout 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 en bas donc c'est la neuvième ensuite j'étais dans le fusil d'assaut évidemment je me suis rendu dedans et j'ai vu que tout en bas donc la onzième c'était si je me trompe pas ouais la onzième c'était la m16 donc voilà comment j'ai su que les armes étaient présentes dans le jeu là vous allez me dire que c'est peut-être un bug ou quoi mais non c'est officiel les armes sortiront bien parce qu'elles sont dans le marché noir vu qu'on voit le petit logo comme comme quoi elles sont pas encore débloquées mais en gros bah ça veut dire qu'elles sont dans le marché noir donc voilà pour les personnes qui voulaient savoir comment j'aurais trouvé les armes bah c'est tout simplement comme ça donc maintenant il reste plus qu'à espérer qu'ils nous remettent des anciennes armes de black ops même de black ops 2 quand je parle des armes que j'aimerais bien revoir par exemple c'est la galile ou le commando de black ops j'aimerais bien aussi revoir le dsr ou même bah le balista de black ops 2 ou même la n94 ça me ferait extrêmement plaisir qu'ils les remettent peut-être qu'ils y seront un jour en tout cas je l'espère ça me ferait extrêmement plaisir et je pense que beaucoup de personnes seraient content de les revoir en tout cas pour ma part ce serait un grand plaisir juste avant de terminer la vidéo j'en profite un peu pour me faire un petit coup de pub tu vois parce que je suis bientôt aux 1000 abonnés donc si mon commentaire il te plaît n'hésite pas à aller checker la description il y aura ma chaîne donc n'hésite pas à t'abonner il y aura aussi la chaîne du mini maker donc franchement n'hésite pas à t'abonner aux deux chaînes ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous aura plu et pour les personnes qui voudront savoir pourquoi j'ai une voix aussi blasé que ça c'est tout simplement parce qu'il est tard et que je suis assez crevé parce que la vidéo je la tourne assez tard on va dire ça comme ça si la vidéo t'a plu n'hésite pas à atteindre l'objectif de like qui est de 400 likes je le rappelle encore une fois enfin bref sur ce bah je vous laisse et je vous dis à la prochaine c'était mon cas